Bonjour à tous et bravo à Mme Colombo, son 13 troisième à 52 contre 1. Je sais que vous êtes nombreux à être fan du cheval de Mme Colombo. Bravo à vous pour ceux qui l'ont joué. Eh bien, ce vendredi, on va sur un quintet tout aussi compliqué. Indice de confiance de 0 sur 5. Deux chevaux, par contre, me semblent de tenir une belle chance. C'est d'abord mon favori, Giante Madrick, le numéro 9 avec Mathieu Abrivar. Normalement, le cheval coche toutes les cases. Et puis, je suis toujours un grand fan de l'équipe Marmion avec Antoine Viels au Sulky. C'est une écurie ô combien sérieuse. Quand ils viennent, notamment dans les quintets, ils s'appliquent. Donc, ce 12 devrait être là. Ce n'est pas un coup sûr parce que le cheval n'a pas l'habitude de répéter ses courses. Donc, on voit aujourd'hui, ou plutôt ce soir à Vincennes, que la course est quand même compliquée. Après, il y en a un qui est super bien engagé. C'est le plus riche. C'est le 16, Gordon Mijak, confié à Johan Le Bourgeois. Quand on voit ses performances, il n'est jamais dans les trois premiers. Cela peut glacer le dos quand on regarde son papier. Maintenant, s'il doit se réveiller un jour, c'est ce vendredi soir. Après, le 11, Filou de l'arrêt est un cheval qui finit de temps en temps dans les trois premiers. David Thomas, que l'on aime bien, est aux commandes. Bon, le cheval, s'il reste sage, devrait pouvoir compléter la bonne arrivée. Et puis, le 10, Foudre d'herpès. C'est un peu ma trouvaille parce que cette jument a l'avantage sur beaucoup d'autres d'être régulière. Et elle, elle répète toutes ses bonnes courses. Donc, son courage devrait de nouveau l'amener à l'arrivée. Et puis, le 7, Espoir Fimp, c'est l'un des deux, le lièvre au départ. Normalement, c'est le préféré. Mais on a vu ce jeudi soir que deux entraîneurs étaient doublement représentés. Chacun avait un cheval en vue, Chavori. Et chacun nous a mis le tocard plus léger à l'arrivée. Donc, est-ce qu'on va vivre le même scénario ce vendredi soir ? Pourquoi pas ? En tout cas, moi, je pense que le préféré avait été Éric Raffin. Eh bien, ce numéro 7. Le numéro 13, Godetsu. Alors, vous l'attendez parce que c'est le fameux cheval de Madame Colombo. Eh bien, il me plaît aussi parce que le cheval a fauté dernièrement. Mais il avait fait de cette course son objectif. Il l'a raté et il peut se venger ce vendredi soir. Et puis, il va y avoir des surprises. Donc, je tente une autre belle cote qui sera à 20 ou 30 contre 1. C'est le cas de Felicita Découvre qui m'a plu par deux fois dans des petits lots, petits petits lots. Voilà, vous êtes prévenus. On va droit dans le mur. Je vous résume ma sélection. Le 9, le 12, le 16, le 11, le 10, le 7, le 13 et le 4. Indice de confiance 0 sur 5. Alors, je dis toujours, quand vous sentez que le quintet va vous échapper, reportez-vous à plein d'autres belles courses, sur d'autres réunions. Et vous aurez le plaisir de jouer aux courses. Et surtout, l'avantage de ne pas vous faire pumer par des quintets qui sont introuvables. C'est le conseil d'Ami de Jean-Marc pour ce vendredi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada